Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mon père, aujourd'hui, le 2 novembre 2017, aurait eu 70 ans. Mais il nous a quittés à l'âge de 46 ans seulement, le 30 décembre 1993. C'est tout jeune, 46 ans. Je vous en parle, je sais que c'est un peu triste, mais en même temps, c'est le mois de novembre, c'est le mois des défunts, le mois des morts, on va dire souvent. Et je pense que pour être un donneur de sens, il faut accueillir le non-sens. Il faut accueillir ce qui nous en enlève pour essayer de construire du meilleur avec ça. Et ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis un père et mon père me manque. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous qui avez perdu des personnes dans votre vie. Et je vous comprends. Je me relis à cette souffrance et je trouve ça difficile. Je trouve ça parfois même insupportable. J'ai l'impression de penser qu'il pourrait être là, mais il ne l'est pas. Je pense que vous vous reliez à ça. Mais j'accueille ça. J'assume ça. J'accepte ça. C'est difficile, mais je pense que pour être un donneur de sens, il faut le faire. Mois de novembre aussi associé à un mois, je dirais, associé à la dépression saisonnière. On va souvent dire ça. Même parfois un mois où les taux de suicide sont plus élevés. Et ça aussi, c'est horrible, insupportable. Une autre perte dans ma vie, ça a été une amie. Une amie, lorsque j'avais à peine 24 ans, elle avait le même âge que moi. J'étudiais en éducation, elle aussi. Elle s'est enlevée la vie. 24 ans. C'est incroyable. Écoutez, je me rappelle que c'était au mois de novembre qu'on a célébré ses funérailles. Je vous en parle aujourd'hui avec ce trémolo qui m'habite parce que j'imagine aujourd'hui qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir. Elle aurait pu être une enseignante. Quand elle l'était déjà, elle était étudiante en éducation physique. En plus, c'est une fille en forme. Mais on ne le savait pas. On ne savait pas qu'elle était malheureuse. On ne savait pas qu'elle vivait des difficultés. Elle en avait parlé à peu de personnes. Je pense que pour être un donneur de sens actif dans notre milieu, il faut assumer que des fois, il n'y a pas de sens et il faut en parler. Il faut le dire aux gens. Il faut s'ouvrir. Moi, je me permets de dire des fois à ma femme, à des très bons amis, à moi, à ceux qui m'entourent, même parfois à mes enfants déjà, papa, il est triste. Papa, il n'est pas content. Ça peut arriver, ça. Il faut s'exprimer. Il faut s'ouvrir pour se permettre d'être des vrais donneurs de sens. Il faut, je pense, accueillir le non-sens pour en être plus heureux. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Cherchant douce d'heureux village Qu'il a vu naître sous cette noël Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il arrive une fois par année. Il s'agit de l'Ange de Noël Collection 2017. Et cette année, il est assez spécial. On le fait fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Si vous regardez bien, évidemment, vous voyez l'Ange de Noël. Mais au centre de l'Ange, il y a un petit ictus. En fond, l'ictus, c'est le premier symbole des premiers chrétiens. Alors, c'est une forme de poisson. Alors, vous le voyez dans le cœur de l'Ange de Noël. Alors, c'est très, très symbolique, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et il est également béni. Je vous rappelle aussi qu'à chaque fois que vous faites un don, vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi, un autre moyen de faire votre don d'une façon très sécuritaire, c'est sur notre site Internet. C'est extrêmement rapide. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour, pour l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus. Et l'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'était une forme de poisson à l'époque, il y a très, très longtemps, évidemment, et vous le voyez dans le cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est au moins à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Aujourd'hui, 2 novembre, l'Église aime à nous parler d'éternité. Et tout spécialement, eh bien, à faire mémoire de tous les défunts, tous ceux qui nous ont précédés dans l'entrée dans l'éternité, ceux qui sont décédés. Traditionnellement, c'était aussi une journée, c'est aussi une journée de prière pour les âmes décédées qui ne seraient pas encore totalement parvenues, eh bien, dans le cœur à cœur, dans le paradis. Une prière pour les âmes du purgatoire. L'éternité est quelque chose qui m'habite beaucoup. La pensée de l'éternité. Pour vous dire vrai, il n'y a pas non seulement une journée que je n'y pense pas, mais je pourrais vous dire même une heure que je n'y pense pas. Je pense continuellement à l'éternité. L'éternité comme comme temps, mais aussi l'éternité comme destination. L'éternité étant bien sûr pour le chrétien, eh bien, le temps où il sera uni définitivement à Dieu. Et comme le dit l'Écriture, nous verrons Dieu tel qu'il est. Ils nous seront semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je n'y pense, j'y pense continuellement parce que à cause de la foi chrétienne, je considère que la vie présente, eh bien, est un chemin, un pèlerinage, une Pâque, un passage. Bien sûr que la vie éternelle est commencée, ma vie éternelle, elle est commencée. Elle est commencée du moment de ma conception dans le sein de ma mère. Mais elle commencera d'une manière particulière au moment de mon mourir, lorsque je m'éteindrai aux yeux des hommes et que je passerai sur l'autre rive, la rive de l'invisible, qui ne sera pas ma fin, mais un passage. Il faut y penser. Je crois qu'il faut y penser parce que on peut, comme Marthe, penser, s'agiter à bien des choses, mais la mort arrivant, eh bien, on peut être surpris. Les plus anciens parmi vous, vous rappellerez peut-être cette phrase de l'Écriture que les prédicateurs aimaient à citer avant. « Pense à tes fins dernières et tu ne pêcheras pas. » Ça va faire neuf ans que mon père est décédé en décembre. Et je me rappelle que l'accompagnant, dans les derniers temps, il a été malade deux mois. Cette phrase me revenait et je l'avais traduit en mot moderne « Pense à ta faim, pense à ton mourir et tu vas apprendre à vivre. » Les deux derniers mois, les choses essentielles se manifestaient d'elles-mêmes et se manifestaient comme une évidence pour mon père, pour moi, pour mon frère, pour les gens qui étaient alentours. Pense à l'éternité. Pense aussi, si tu veux, aujourd'hui, à ceux qui sont décédés, que tu connais qui sont décédés, puis prions pour eux. Au cimetière où je vais assez régulièrement pour prier, je suis rendu que dans ma famille, je n'ai plus le monde au cimetière que j'en ai maintenant ici avec moi. Pourtant, je suis jeune et j'aime à penser qu'on peut facilement oublier ceux qui se décèdent. C'est peut-être parce qu'on a peur de la mort, parce que peut-être qu'on s'étourdit mais pensons à eux, prions pour eux, offrons le sang de Jésus pour eux, offrons la passion de Jésus pour eux. Que les âmes des fidèles des fins reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pellchat et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain, au Centre Vidéotron. Bien en vente maintenant sur gestef.com ou tquetemaster.ca Je vous invite à vous procurer ce nouvel album de Miguel Padilla. Imaginez, il y a eu le privilège d'aller enregistrer à Prague avec l'Orchestre Philharmonique de Prague avec plus de 60 musiciens. Ça donne un disque de Noël absolument extraordinaire. Il y a deux duos avec l'unique Georgia Fumanti qui est connue dans le monde entier. Et je vous dis, c'est un très, très beau disque. Il est disponible à nos bureaux sur Internet et aussi sur iTunes. Bye. Les gens, lorsqu'ils ont eu une diagnostic de cancer, ils ont commencé à avoir un mode de vie complètement différent et c'est des gens qui sont devenus épanouis. C'est un peu ça, finalement, où la douleur devient peut-être un propulseur au changement pour quelque chose de meilleur. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada